Cadem, c'est vraiment impressionnant de voir cet ouvrage. Et on arrive à se demander pourquoi ils ont dépensé autant de temps et d'énergie pour faire un pont. Un pont là, qui ici a quand même une vocation première, c'est celle de porter un morceau de canalisation qui appartient à un acduc, l'acduc de Nîmes, qui mesure 50 km, et qui va aller capter des sources à Uzès, environ 25 km d'ici, et va les acheminer dans la cité romaine de Nîmes. Donc en fait, c'est un petit maillon qu'on voit là ? Un tout petit maillon et un pont haut de 50 mètres, qui est juste destiné à porter un morceau de tuyau, un morceau de canalisation, pour apporter de l'eau sous pression à la cité de Nîmes. Un pont qui a résisté autant, mais qui a été pensé par un architecte, qui a été placé par un topographe. Et puis ce pont, lorsque le Gardon n'est pas en période de crue... Comme aujourd'hui ? Exactement. Il a les pieds au sec, il est construit sur la roche, donc lui, pour le coup, il ne risque pas grand-chose. Après, l'architecte qui l'a pensé, il a évidé au maximum l'ouvrage pour qu'en cas de crue, en effet, l'eau puisse passer.